Ce week-end, c'était le G7 à Biarritz. Comme chaque année, les 7 chefs d'État des plus grandes puissances économiques mondiales se sont réunis pour continuer d'asseoir leur domination sur le reste du monde. En parallèle, un contre-sommet était organisé à 30 km de Biarritz pour dénoncer l'inaction de ces 7 pays en matière d'écologie, de démocratie et de justice sociale en général. Ce contre-sommet était organisé par des associations qui se revendiquent non violentes. En d'autres termes, les actions proposées par ce contre-G7 étaient essentiellement symboliques et n'ont que très peu dérangé les chefs d'État et leurs réunions. Ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas réussi à déranger ce sommet, ils ne l'ont pas voulu. Sur le site, on peut lire leur consensus d'action. Les manifestants agiront avec calme et détermination et ils ne dégraderont rien. Mais c'est quoi un consensus ? Selon le Larousse, un consensus, c'est une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions. Ah bah tiens, c'est pratique ça ! Mais pourtant, il y en avait des objections. On a par exemple le collectif anarchiste Indar Belza, qui a décidé de quitter le contre-sommet car, je cite, « Étant donné que pour l'État et ses représentants, tout doit être sous contrôle et se passer dans une ambiance strictement non-violente, prônée dès le départ par certains signataires de la plateforme, les responsables de la plateforme seront pronts à condamner tout acte considéré comme violent. » On a également les antifas du Pays Basque Nord qui ont refusé de participer en expliquant que « Donner une légitimité à des institutions qui nous oppriment au quotidien, en se soumettant à leurs désirs, en désignant qui sont les bons ou mauvais manifestants, vont à l'encontre des bases de notre lutte ou idéologie que sont la lutte des classes et l'autonomie. » Il tombe dans le jeu du discours sécuritaire de la classe oppressante. Pour terminer, on a aussi les Gilets jaunes, qui ont attaqué le contre-sommet sur ce consensus non-violent. Nous voyons dans ce consensus une forme de désolidarisation vis-à-vis des formes d'action qui ont marqué le mouvement des Gilets jaunes, et tant d'autres avant lui. Des formes d'action qui impliquaient d'autres choses que des techniques non-violentes et pacifiques, qui ont permis de construire ce mouvement, de le nourrir et de lui permettre de perdurer. Au-delà de ces groupes qui ont décidé de ne pas se joindre au consensus, on a pu observer que les militants non-violents se substituaient régulièrement aux policiers, en organisant par exemple un service d'ordre pour protéger les banques et les autres lieux symboliques du capitalisme, ou alors encore en annulant certaines de leurs plus grosses actions pour faire baisser la tension. Ici, on retrouve totalement ce que Peter Gelderlos appelle les pacifliques, ou piscops, dans son ouvrage « Comment la non-violence protège l'État ». De plus en plus de militants s'opposent à ce consensus d'action sans pouvoir le changer, car, on le rappelle, un consensus consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objections. Juste avant le G7, j'ai participé à un camp d'entraînement organisé par certaines de ces associations non-violentes, et je pense que ça peut mettre en lumière beaucoup de choses. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. En août, j'ai participé pendant deux semaines au camp climat, dont l'objectif était de former les militants et les militantes à la désobéissance civile. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on débriefe un peu tout ça, et surtout qu'on analyse si la stratégie proposée était à la hauteur de l'urgence climatique, sociale et démocratique. Le camp climat, c'est organisé par les associations Alternatiba, ANV COP21 et les Amis de la Terre, et ça a pour objectif vraiment de nous former aux actions directes. Et l'idée, c'est de dire, il y a eu la COP21 en 2016, les États ont pris des engagements, pour qu'ils les respectent, on va venir leur mettre la pression en faisant des actions, par exemple pendant qu'ils font des réunions, on se met devant, on leur met la pression pour qu'ils tiennent leurs engagements. Et j'ai tout de suite senti, dès les premiers jours, une différence assez forte entre les militants qui avaient envie de beaucoup plus de radicalité, alors que les organisateurs, eux, avaient exactement le même discours qu'il y a 3-4 ans, c'est-à-dire, la non-violence, c'est la meilleure stratégie, Gandhi, Martin Luther King ont prouvé que ça marchait, nous, notre stratégie, c'est de faire ça, et ça va marcher. J'ai eu l'occasion de faire une interview avec John Palais, qui nous a un peu expliqué l'objectif du camp climat. On cherche à rassembler les conditions d'un mouvement citoyen qui soit à la fois radical et populaire. L'écueil, quand vous proposez que des mesures consensuelles, c'est que vous allez rassembler facilement l'opinion publique derrière vous, mais ça va être des mesures qui ne seront pas à la hauteur de l'enjeu. Donc il faut trouver cette synthèse entre la radicalité et la dimension populaire d'un mouvement. On pense que, pour relever le défi climatique, c'est cette sorte de synthèse qu'il faut arriver à obtenir. Parce qu'on a un changement de système radical à obtenir, mais c'est un changement de notre mode de vie, donc de la manière dont les gens vivent. Donc si on veut que ce soit fait en garantissant la justice sociale, si on veut que ces choix de société soient faits de manière démocratique, ça doit être fait avec les gens. Donc ça doit être un mouvement populaire. Et cette synthèse, elle est difficile à faire. Et donc on s'inspire des exemples dans l'histoire où on a remarqué que la stratégie non-violente était un art qui pouvait construire cette synthèse. Pas un compromis, pas à moitié radical, à moitié populaire. Il faut que ce soit et radical et populaire. Donc une synthèse. Mais je sentais toujours cette espèce de tension qu'il y avait entre Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV COP21 et certains intervenants qui venaient par exemple parler d'effondrement en disant que la situation était vraiment catastrophique, qu'il fallait aller vraiment plus vite, plus loin, plus fort. On avait même Didier Lestrade, un représentant du mouvement Act Up, qui luttait pour le droit des personnes homosexuelles. Et donc Didier Lestrade, il venait expliquer leurs moyens d'action. Il y a un côté radical chez Act Up qui n'essayait pas... On n'essayait pas d'être aimé. Et c'est vrai qu'on a joué le bas de COP par rapport aux autres associations qui étaient peut-être plus acceptées par le gouvernement. Mais c'est justement cette dualité de force qui a permis de faire avancer la prévention, la recherche des traitements. Moi je considère qu'un ministre de l'écologie, il est responsable en première ligne. Pareil pour Total, pareil pour les grandes entreprises. Je pense qu'on n'appuie pas assez là où ça fait mal au niveau de la direction. L'action la plus honteuse qu'on a faite à Act Up, celle dont elle a vraiment... Ça a été très dur pour nous, ça a été de menotter un responsable de la prévention au gouvernement. Je considère que ce que fait la police aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que ce que nous faisons. Le basculement est si proche en termes d'écologie qu'il faut peut-être radicaliser les actions. Et tu sentais qu'Alternativa, NvCop21, les Amis de la Terre, ils étaient pas trop chauds quoi. Genre, non mais quand même, est-ce qu'il faut pas être non-violent avant tout ? Et Didier Lestrade qui leur répondait non, on s'en fout. La stratégie, on la verra après. Et nous, on avait un objectif, on a choisi des stratégies plus violentes. Regardez-vous votre objectif et déterminez les stratégies en fonction de ça. Sauf que l'association s'appelle Action Non Violente Cop21. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà choisi leur stratégie avant même de réfléchir à l'objectif. D'ailleurs, l'objectif, changer le système, pas le climat. Eh bien, on a essayé de l'interroger pendant le JITER pour questionner justement qu'est-ce que ça voulait dire changer de système et peut-on être populaire et radical ? Alors, dans cette émission, on va parler de radicalité. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, la situation s'empire, je ne vous apprends rien. Ce soir, on va donc questionner les stratégies du mouvement climat pour tenter d'inverser la tendance. Car aujourd'hui, il faut regarder le monstre en face, dans les yeux, afin de mieux lui faire face. Vous n'avez pas envie que ça fasse débat d'experts ? Julien Malara, expert YouTube, vient vous raconter un truc. Donc, on a essayé de chercher une forme qui soit beaucoup plus, je dirais, démocratique où tout le monde puisse prendre la parole, où il n'y aurait pas vraiment de présentateur. Que ce soit plus une discussion très légère, voilà. Et pas un débat avec pour, contre, on se tape dessus, etc. Ça, c'était l'objectif initial. Sauf qu'on a fait deux grandes erreurs. La première, c'était sur la forme. Vu qu'il n'y avait pas de temps de parole, qu'il n'y avait pas de quelqu'un pour vraiment l'imiter, partager, etc. Ça a été un peu le bazar. On n'a pas réussi à avoir un débat construit. Donc ça, c'est un peu notre faute, on va dire, sur le côté organisation. Mais on apprendra pour les prochaines émissions. Mais on avait oublié autre chose, c'est que Alternatiba, InveCup21 et les Amis de la Terre, ils ne veulent pas remettre en cause leur stratégie. Et ils nous ont demandé d'ailleurs plusieurs fois, est-ce que vous êtes un média ou est-ce que vous êtes nos alliés ? Et moi, j'avais envie de leur répondre, non, on est un média, en fait. On s'interroge sur ce qui est le mieux, on remet en question, on essaye d'avancer. On n'est pas, on est des alliés de votre cause. Oui, on se bat aussi contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité. On est des alliés. Mais ça ne veut pas dire qu'on va applaudir tout ce que vous faites, en fait. Ce que vous faites, c'est déjà très bien. S'il y en a qui regardent ça, en ce moment, c'est déjà excellent ce que vous faites. Vous mobilisez énormément de monde. Mais en fait, vous auriez la possibilité d'aller vraiment plus loin. Et surtout, de repenser votre stratégie en fonction des éléments qu'on a actuellement. Parce que la stratégie d'ANV COP21, elle a été, on va dire, mise en place autour de 2016, après la COP21, justement. Au moment où on avait encore espoir que l'accord de Paris, de la COP21, allait tout changer, que les États allaient peut-être rester sous la barre des deux degrés, ouah, youpla, boum. Aujourd'hui, on est en 2019. On sait que l'accord de Paris a été largement bafoué. Donc, que les trois ans de désobéissance civile non violente n'ont pas eu l'effet escompté. Et c'est là où, je n'ai pas envie de leur lancer la pierre en leur disant que vous êtes nul, vous n'avez pas réussi. Parce qu'on a tous notre part de responsabilité. Mais c'est de dire, votre stratégie, notre stratégie de non-violence qu'on avait tous accepté à peu près pendant trois ans, n'a pas fonctionné. Ou n'a pas assez fonctionné assez vite. Or, on est dans l'urgence, là. Le GIEC, il nous dit qu'il nous reste 18 mois. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique. Il faut conscientiser les gens, faire de la sensibilisation, et petit à petit, on changera les choses. Non, non. On est dans l'urgence. Vraiment. C'est-à-dire que là, dans un à deux ans, on n'aura peut-être plus d'occasion de sauver la planète et les êtres vivants qu'il y a dessus. C'est-à-dire, rendez-vous compte de l'urgence de la situation. C'est vraiment ça que j'ai ressenti au camp climat. C'est qu'on avait d'un côté des formations qui nous expliquaient très bien l'urgence de la situation. Sur l'effondrement, sur le pic pétrolier, sur la biodiversité qui chute, la sixième extinction de masse. Il y avait le côté urgence. Genre, vraiment, on est en train de crever. Et à côté, tu avais des formations qui expliquaient que si on chante assez fort devant les réunions des politiciens, ça leur fera pression. Et donc, ils accepteront de respecter l'accord de Paris et donc de sauver la planète. Un, et deux, et trois, deux, mais c'est la crime contre l'humanité. À mon avis, il y a une espèce de dissonance cognitive avec John Palais qui, par exemple, explique très bien qu'on est dans l'urgence, que c'est pour ça qu'ils ont créé ANV COP21 parce que Alternative A ne suffisait plus. Proposer des alternatives, ça ne suffisait plus. Il fallait un organe qui fasse des actions pour faire pression donc il en a bien conscience John Palais et les organisateurs en ont bien conscience qu'il y a urgence qu'il faut agir vite mais face à ça, les solutions qu'il propose c'est de dire on va rester totalement non-violent, on va faire des actions symboliques qui vont alerter les médias pour que les médias diffusent le message que c'est la merde, les gens se rendront compte que c'est la merde et feront changer les choses. Il faut qu'on prenne conscience qu'on n'a plus des années et des années pour sensibiliser les gens, pour attendre que nos représentants politiques décident d'eux-mêmes de sauver la planète. Si nos représentants politiques voulaient sauver la planète, ils l'auraient déjà fait. Notre monde politique actuel est contrôlé par des lobbies, par des banques, par des intérêts économiques et donc les intérêts économiques vont toujours primer sur les intérêts écologiques. C'est pour ça que moi, je ne milite pas pour faire pression sur nos représentants politiques pour qu'ils soient plus sages. Je milite pour qu'on abolisse la question de la représentation dans notre système politique et qu'on développe une vraie démocratie. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir au peuple. Il faut qu'on fasse tomber un système. C'est vraiment là où changer le système, pas le climat. Non, il ne faut pas changer le système. Il faut détruire le système. Et là, on en arrive à la fin du camp climat où pendant les deux derniers jours, on avait une simulation. On avait un sommet de la Terre qui s'organisait à Quingersheim. On va aller bloquer le second endroit où Emmanuel Patron et les patrons du CAC 40 doivent discuter de l'avenir de notre planète. L'objectif de notre action, c'était qu'on bloque l'entrée de cette salle de réunion au patron du CAC 40. Il ne devait pas rentrer pour ne pas pouvoir discuter. On s'est mis devant. Les policiers ont fait un passage. Les patrons du CAC 40 ont pu passer, rentrer dedans. Donc, on avait échoué notre objectif. C'était mort, on avait perdu. Mais on a quand même dû rester assis par terre et chanter. Et à la fin de la simulation, les organisateurs nous ont expliqué que c'était un succès. Qu'on avait brillamment bloqué le sommet, que grâce à nous, le climat allait être sauvé, etc. Alors qu'on avait échoué. Je veux dire, j'étais en première ligne, j'ai vu les patrons du CAC 40, ils ont bu un faux verre de champagne devant moi. Bref, on avait échoué. Mais non, c'était un succès. Parce qu'il n'y a pas de remise en cause de est-ce que ça a marché ou pas. On l'a fait, ça veut dire que c'était un succès. Et on a par exemple le président des Amis de la Terre qui, pendant le JTR, nous a dit quelque chose de très intéressant. Il nous a dit notre stratégie fonctionne. Moi, ça fait depuis 2005 que je manifeste sur le climat. On était 400 au début. 4 ans. Vous vous rendez compte ? 400. Aujourd'hui, on est des milliers. Mais c'est nul. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les Gilets jaunes, à certains moments, on était un million. La loi travail, à certains moments, on était un million dans les rues. Et un million à faire des grosses manifs, à menacer l'Elysée, de foncer dessus, de choper Macron. Enfin, les Gilets jaunes, c'était vraiment vénère. Ils flippaient. Macron avait un hélico sur le toit. Il y avait un bunker qui était prêt à l'attendre en dessous. Enfin, je veux dire, ça, c'était de la pression, tu vois. De la vraie pression à un million de personnes vénères dans les rues. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Pratiquement rien. Moi, je suis un mec, depuis que je milite, j'ai connu que des défaites. Que des défaites. C'est bien le problème. Ouais. Et c'est vraiment ça que je vais amener dans cette vidéo. À vouloir être trop populaire, on ne sera pas radical. ni populaire. Les Gilets jaunes s'en foutaient d'être populaire. Les Gilets jaunes s'en foutaient d'être trop ou pas assez radical. Les Gilets jaunes ont vu un objectif. Le RIC. Faire tomber Macron. Ils ont mobilisé toutes leurs forces et ils y sont allés. Ils n'ont pas réussi à le faire, certes. Donc, on pourrait aussi remettre en cause leur stratégie. Mais ils étaient un million. On ne réfléchit pas assez à nos objectifs qui déterminent nos stratégies. Et c'est un problème d'avoir cette non-violence dogmatique ça fait que, par exemple, même dans la simulaction, il y a plein de moments où on ne savait pas quoi faire. On était devant des grilles. Il y avait des policiers sur les côtés mais nous, on pouvait sauter par-dessus les grilles ou taper dans les grilles et passer pour bloquer le sommet. Mais tout le monde était devant à se tourner les pouces et à se dire est-ce que ce n'est pas trop violent de donner un coup de pied dans les grilles ? Là, on a les manifestants pacifiques qui sont en train de chanter mais leurs chansons n'aident pas vraiment à percer les lignes de police. En fait, on était arrivés à un niveau de psychose où on avait tellement peur d'être violent qu'on en devenait inoffensif. Ils ont beau te dire Alternatiba, les Amis de la Terre à NVCOP21 que la non-violence c'est large que le sabotage pourrait être considéré comme de la non-violence parce que... Enfin, tu vois, ils sont d'accord théoriquement avec ça mais le fait de dire en permanence qu'ils sont non-violents ça fait que les militants sont confus et que dans une action concrètement quand tu as une initiative à prendre eh bien, tu ne sais pas. Tu es bloqué parce que tu te limites en fait. Tu te dis merde, est-ce que si je fonce dans les flics pour passer le barrage est-ce que ça va être considéré comme violent ou pas ? Tu te mets une limite qui n'a pas lieu d'être. Et il y a un autre point qui m'a énervé dans la simulation c'est la verticalité de l'action. Les organisateurs les super organisateurs eux, ils savent tout le plan à l'avance ils ont tout coordonné bref, c'est eux qui vont donner l'ordre aux chefs de groupe et les chefs de groupe l'information petit à petit à la chaire à canon militante de base. Pendant la simulaction dans la première demi-heure les deux super organisateurs se sont fait choper par la police. Donc tout le reste de l'action il n'y avait plus personne pour expliquer le plan. Il ne restait que les chefs de groupe qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire et donc nous on demandait à nos chefs de groupe mais qu'est-ce qu'on doit faire et nos chefs de groupe disaient je ne sais pas. Il y a plein de moments où on ne savait pas on bougeait on tournait on réfléchissait on disait peut-être qu'on va faire ça ça pourrait être bien mais est-ce qu'on a le droit ? Est-ce que les grands organisateurs est-ce qu'ils nous ont laissé la possibilité de prendre de l'initiative ? Le clin en fait on a perdu notre chef de groupe elle est arrêtée par la police. Si on met des têtes en haut d'une action c'est très facile de bousiller une action. Tu tues les têtes le corps meurt. Moi je milite pour des actions avec des groupes autonomes. Tu peux avoir des petits chefs de groupe qui savent un peu mieux organiser mais dans chaque groupe tout le monde devrait être conscient de ce qu'il faut faire quel est l'objectif pour pouvoir prendre des initiatives et qu'on ne lui mette pas de barrière à lui dire si tu casses une barrière c'est peut-être trop violent ou peut-être pas attention notre action elle a ce consensus là et pas celui là de toute façon on ne va pas te dire ce que c'est l'action le chef il te le dira petit à petit. En fait de mettre trop de règles ça fait que l'action est sclérosée elle est étouffée. Là j'espère que vous l'aurez compris ce débrief c'est pas juste j'ai fait un camp climat c'était cool abonne-toi et donne de l'avance sur Tipeee non non l'objectif de ce débrief c'est de dire j'ai vu une stratégie pendant deux semaines où j'étais dans ce camp climat j'ai vu une stratégie et je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée et j'aimerais qu'il y ait un débat. Là avec ce débrief j'ai plus envie de poser des questions que d'apporter des réponses. Je sais très bien que c'est beaucoup plus difficile de saboter d'être radical mais vu la force l'énergie et les moyens financiers que ça a demandé d'organiser ce genre d'action de mobiliser les militants etc. Je me demande est-ce que ces forces et ces énergies ne devraient pas être mobilisées à d'autres stratégies qui soient plus en phase avec l'urgence climatique. Je n'ai rien contre les associations Alternative Bar NdCop21 les Amis de la Terre la preuve j'ai acheté un de leurs t-shirts et c'est mes potes et j'adorerais aller à l'Alternative Bar et je vais le faire à Lyon pour rencontrer des gens enfin bref ça reste des amis mais je pense vraiment qu'il y a une réflexion à avoir au niveau de la stratégie. Arrêtons de dire notre stratégie c'est la non-violence si vous n'êtes pas d'accord vous allez dans d'autres assos. Non ! Si vous mobilisez du temps de l'argent et de l'énergie de gens il faut que vous proposiez des actions qui soient à la hauteur de l'urgence. Croire qu'on changera le système en faisant pression sur des représentants politiques c'est illusoire. Nos représentants politiques subissent tous les jours la pression de lobbyistes qui ont des millions voire des milliards d'euros. John Palais qui disait quelque chose de très intéressant pourquoi on a choisi la non-violence ? C'est parce que si on utilisait la violence eh bien on perdrait parce que les gens en face de nous les policiers seraient beaucoup plus forts que nous si on les confronte sur le point de la pression politique ben en fait c'est là aussi où ils sont forts où les lobbies sont beaucoup plus forts que nous est-ce que c'est pas la même chose que pour la violence est-ce qu'on se bat pas sur un terrain où on est sûr de perdre ? je pose des questions et j'espère que vous pourrez y répondre dans les commentaires de cette vidéo au moins peut-être pas y répondre mais au moins en débattre en discuter et puis j'espère aussi que ce nouveau format vous aura plu j'avais pas envie de juste faire un vlog en mode je suis au camp climat c'est trop cool j'avais envie de vivre l'instant et de ensuite en discuter avec vous et qu'on ait une conversation et qu'on arrive à aller plus loin donc si ce format vous a plu dites-le en commentaire et partagez la vidéo autour de vous merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee c'est très important ça nous permet justement de ne pas être dépendant d'associations de fonds de subvention de plein de choses comme ça qui pourraient nous dire ne nous critiquez pas sinon on vous subventionne plus je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Demos Kratos